Alors, comme Mathieu le disait tout à l'heure, donc ça sera vraiment en trois temps. D'abord, on va faire une petite intro qui va être un peu descendante. On n'aime pas trop ce format-là, mais il le faut. Ensuite, une partie qu'on aime bien et que généralement vous aimez bien aussi, on va jouer, parce que quand même. Et donc, pour jouer, on sera dans deux salles différentes. Et on se rejoindra pour le débriefing, parce qu'on aime bien débriefer tous ensemble. Et puis, c'est nécessaire, puisqu'on apprend justement avec le débriefing. Et ensuite, ça sera à vous de bosser. Vous aurez des petites cartes à créer. Et on espère avoir le temps de voir vos petites créations, même si au départ, ce ne seront que des ébauches. Parce que je pense qu'en une demi-heure, vous n'aurez pas le temps d'aller aussi loin que vous le voulez. Voilà. Je te laisse la parole pour la suite, Charlie. Oui. Donc, ce qu'on vous propose, en effet, c'est un format d'escape game, mais au format carte. Donc, on vous propose justement ce défi-là. Alors, les concepts clés qui tournent autour des escape cards, c'est ça. C'est donc un jeu de cartes qui est composé de symboles, qui permet justement de repérer les différents mécanismes du jeu. Vous verrez, à chaque fois, c'est en haut, à gauche. Ce sont des cartes qui sont numérotées en haut, pardon, oui, en haut à droite, qui sont numérotées à gauche et au dos. Donc, en fait, là, vous ne verrez pas le dos, parce qu'on ne va pas jouer au jeu de cartes. On ne peut pas jouer au jeu de cartes physiques. Donc, on va jouer au jeu de cartes au format numérique. On l'a créé spécialement pour du distanciel. Et en effet, ces chiffres permettent de savoir quelles cartes piocher. Parce qu'en fait, on ne peut pas piocher toutes les cartes qu'on veut. À chaque fois, le jeu va nous permettre de deviner, en tout cas, quelles cartes on peut piocher par la suite. Les jeux de cartes d'évasion pédagogique, elles reprennent les grands éléments clés et essentiels à la réussite d'un escape game. Donc, on y a disséminé des énigmes. On a un temps limité. On a un chronomètre tout le temps. Et le but, bien sûr, c'est de s'échapper de quelque chose. On ne s'échappe pas d'une salle, du coup, parce qu'on joue avec des cartes. Mais on va s'échapper de quelque chose. Et puis, il y a un site sur lequel on s'appuie à chaque fois. Ce site, c'est Sius Escape Cards, qui est un site qui est une plateforme. en ligne, qu'on vous montrera tout à l'heure. Et qui permet de créer, en fait, une petite application. Si vous connaissez les jeux Unlock ou Exit, eh bien, ça nous permet de créer une petite application compagnon dans laquelle on va pouvoir taper des codes secrets, on va pouvoir avoir des indices, etc. Donc, cette plateforme est très importante. Et elle permet notamment l'immersion par le jeu, par la musique, pardon. Donc, on peut ajouter une petite musique. On a un petit fond avec une image et un chronomètre qui est intégré à cette plateforme. Donc, je me permets aussi de présenter les trois grands mécanismes. Le premier mécanisme, c'est pas vraiment... Si, c'est une mécanique de jeu. Pour avancer dans le jeu, vous allez voir que parfois, il y a des ronds avec des numéros. Et donc, ces numéros vous permettent de savoir quelle carte piocher. Par exemple, si je pioche la carte 52, comme vous le voyez en haut à gauche, eh bien, cette carte m'indique qu'il faut que je pioche la carte 6, la carte 20 et la carte 16. Et ça, ça me permet d'avancer dans mon jeu de cartes et de savoir qu'on va dans le bon sens. Ensuite, vous avez le yin et le yang. Alors, le yin et le yang, on a inventé ce système avec le créateur de Serious Escape Cards, Guillaume Bonzon. Ça nous permet d'éviter du plagiat d'unlock. Et donc, pour que ça fonctionne, on a décidé d'ajouter les chiffres ensemble. Par exemple, ici, le fidèle fouet, c'est le numéro 9. Et on a quelque chose qui est très loin, qui scintille au loin et on a envie de l'attraper. Et grâce à ce fouet, on va pouvoir attraper ce petit objet qui scintille. Et pour ce faire, on va devoir prendre la carte 920. Donc, le yin est le premier chiffre et le yang est le deuxième chiffre. Ce qui fait qu'en piochant la carte 920, on va avancer dans le jeu. Et donc, obtenir ce fameux précieux qui est si loin. Et enfin, nous avons des codes. Dès que vous avez des rouages, il s'agit d'un code. Donc, on vous dit de taper un code secret, ici, livre, par exemple, dans l'application. Et en tapant livre, vous allez avoir accès à une énigme ou bien à des petits jeux sérieux. Parce que le but, quand même, de ces jeux, c'est justement d'apprendre quelque chose. Il y a toujours un attrait pédagogique. Je vais un petit peu vite, mais je sais qu'on a un petit peu chaud sur le temps. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans le chat ou pas ? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose ? Pour l'instant, je ne vois rien, moi, dans le chat. Donc, ça doit être bon. C'est que tu es clair. OK. Donc, je répète rapidement. Pour avancer dans le jeu, on voit dans le décor qu'il y a des numéros. Le yin et le yang, par exemple, ici, ça pourrait très bien être une clé. Et ici, une porte fermée. Il suffit de prendre le yin, qui est le premier chiffre, et le yang, le deuxième. Hop, ça nous donne la carte qu'il faut piocher. Et enfin, les rouages, ce qui nous indique qu'il y a un code à taper dans l'application. Et en parlant de l'application, Manon, je t'en prie. Donc, vous allez... On vous donnera le lien, évidemment, vers l'application. Et donc, c'est vrai... Enfin, ça a vraiment la même forme, finalement, que pour les Unlock. Vous avez donc le titre du jeu, le chrono, les pénalités. Donc, lorsque vous avez des pénalités, généralement, vous perdez du temps. Je crois qu'il y a une possibilité aussi avec des points de vie, si je ne dis pas de bêtises, Charlie. Oui, des points de vie, des bonus aussi, après, par la suite. On peut rajouter des petites choses. Ensuite, donc, vous avez le petit bouton pour rentrer les codes. Vous pouvez avoir accès aussi à des indices. Donc, quand on ne réussit pas à trouver la solution, on peut rentrer des petits indices pour faire avancer le joueur. Il y a la possibilité de recommencer, donc d'avoir un chrono qui redémarre au départ. Et vous avez aussi, au niveau des aides de jeu, si jamais vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat, Charlie. Pourquoi avoir peur du Plagia d'Unlock ? Ah, c'était principalement pour... Enfin, on ne voulait pas reprendre les mêmes codes, sachant qu'en effet, on pourrait très bien nous dire que... Enfin, c'est du Plagia d'ID, en fait, de reprendre simplement les mêmes mécaniques de jeu, sachant que là, c'était un petit peu gros parce qu'à la base, c'est des pièces de puzzle et on additionne. Ce qui est possible, en fait. L'application vous permet d'additionner, de faire des multiplications, de faire un petit peu ce que vous voulez. C'est juste que nous, au moins sur le site, on voulait afficher une nouvelle méthode et vous montrer un petit peu autre chose que l'addition. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pour se protéger quand même parce que Unlock, c'est quand même une... Enfin, c'est Space Cowboys, je crois, les éditeurs. C'est quand même une sacrée maison d'édition. Je leur avais envoyé un e-mail, d'ailleurs, pour savoir si on pouvait le faire et nous n'avons pas eu de réponse. Donc, dans le... Et en ne sachant pas plus, on a décidé de faire autrement. Oui. OK. Du coup, on va jouer. On va vous mettre, du coup, les différents liens avant d'être répartis par salle. Ça sera, je pense, plus simple. Donc là, hop, je vous mets le lien vers le jeu. Oups, je l'ai copié en deux fois. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous avez la petite musique. En fait, on va jouer ensemble. Le mieux, je pense, avant même que vous ne partez pas, déjà. Mais en fait, on va vraiment jouer avec vous. On va piocher les cartes au fur et à mesure et on prendra des décisions ensemble. Et le lien vers l'appli. Vous allez avoir besoin de deux onglets qui seront ouverts en plus du Teams. On va avoir besoin du Teams pour interagir. Le but, c'est de garder ce lien qu'on peut avoir pendant les escapes, que ce soit cartes ou games, de pouvoir interagir les uns avec les autres et de prendre les décisions ensemble et pas chacun de votre côté. Sinon, l'expérience de jeu ne sera pas la même et le ressenti aussi. C'est ça. Donc, on a 20 minutes. Donc là, vous êtes tous experts en manipulation de l'information. Vous avez été repérés par les EMI, les experts en manipulation de l'information. Afin d'être recrutés, ils vous mettent au défi de sortir du bureau de test avec un document qui se trouve dans un coffre-fort. Donc, il va falloir qu'on trouve ce coffre-fort en 20 minutes chrono et on nous dit qu'on peut retourner la carte 9. Donc, c'est parti pour les ateliers. Mathieu, je ne sais pas si on peut commencer. Ok, très bien. Mais je fais les groupes. Vas-y. C'est super. Du coup, peut-être déjà retourne la carte 9, Charlie. Comme ça, tout le monde peut réfléchir en attendant d'être placé. Alors, carte 9. Donc, on a une carte, vous voyez, une carte Ying. Donc, elle va peut-être avec quelque chose. Vous entrez dans le bureau éteint à Taton. Vous trouvez deux objets. Retournez les cartes 21 et 51. Alors, la carte 21 est ici. Et la carte 51, où est-ce qu'elle se trouve ? En bas. Elle est ici. Ok. Alors, nous trouvons la carte 51. En Tatonnant, vous sentez une sorte de bouton. Donc, on a un petit bouton rouge. C'est une carte Yang. Donc, ça va ensemble. Et ici, nous avons également une carte Yang qui est une lampe torche. Pour une telle mission, vous avez bien fait de prendre cette lampe torche. Et donc, là, c'est parti. En fait, vous nous dites ce que vous feriez. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous feriez ? Exactement. Est-ce qu'on prend la carte 951 ? Et pourquoi ? Et pourquoi la carte 921 ? Alors, chat et micro, on peut y aller. Oui, micro. Ouvrez les micros. Le micro, c'est mieux. Alors, attendez, parce que j'ai un peu de soucis pour créer les rooms. Oui, mais c'est pour ça. On est combien exactement, Mathieu ? On est 28. Oui, ça fait peut-être un peu chaud pour rester dans une salle et même salle. Attends, j'ai une seconde. Est-ce qu'on a des... Est-ce qu'on a des petites réponses déjà dans le chat ou pas ? Alors, Jean-Noël nous met 921 pour voir les objets. Clara, elle dit 951 parce qu'elle a trop peur des boutons rouges. Donc, elle a beaucoup de soucis. C'est logique. Céline, 921 pour éclairer la pièce. Oui. Carrie, 921. Rose, elle peut ouvrir la 924. D'accord. Alors, si on retourne la 951, qui est donc une carte qui n'a pas été choisie, juste pour vous montrer quand même... Est-ce qu'elle a été choisie par Clara ? Oui, mais par une personne. Je veux dire, la majorité. On va jouer à la majorité, je pense. Oui. La carte 951, en fait, il faut taper bouton pour voir ce qu'il se passe. Donc, en effet, on va taper... Je n'avais pas lancé. On va cliquer ici sur la petite loupe, donc sur l'application que Manon vous a envoyée. On vous dit de cliquer sur... de taper bouton, pardon. On valide. Et quelle erreur ? Vous venez d'actionner l'interphone qui sonne dans le couloir. Vous devez quitter la pièce pour éloigner tous les soupçons sur votre intrusion dans le bureau. Vous perdez deux minutes. Donc, en effet, là, on doit appuyer sur la... Clara, tu avais bien raison d'avoir peur des boutons rouges. Oui, ne jamais appuyer sur un bouton rouge. Et nous sommes dans la phase principale, il me semble. Alors, vous avez réussi vous aussi ou pas ? Ah, le vous aussi, ça pue. Alors, nous, on était à moins 20 secondes. Mais je tiens à préciser que, vu que les débuts étaient compliqués le temps qu'on soit basculés dans l'autre salle. On va dire ça. Non, nous, on n'a pas eu le temps de terminer. Ah, c'est vrai ? On y était presque. Vous n'êtes pas allé au diplôme ? Non, on y était presque. Ah là 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 là. Bon, c'est vrai que c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y en a qui disaient, ça va un petit peu vite ou bien on a eu, vous avez tiré ? Oui, on a tiré deux mauvaises cartes, oui. Oui, la première fois, c'est vrai qu'on a eu 4 minutes de pénalité quand même. Et puis, ils ont rentré USB au lieu de rentrer clé. Ils ont voulu mettre la clé A. Moi aussi, moi aussi. Alors qu'il y avait le code ordinateur. Mais bon, je crois qu'on voit davantage ces détails-là quand on l'a dans la main, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que directement, on voit la clé, on se fie aux images et on y va. Donc, c'est pour ça. Non, mais vous avez été très bien. Oui, c'était top. Ça va être très bien. Du coup, tu repartages pour qu'on fasse le débrief ? Yes. Parce qu'il ne reste que 5 minutes. Non, pas 5 minutes. Non, c'est 20, 6 heures. Il reste 5 minutes de… Voilà. Donc, pourquoi faire une phase de débriefing ? Parce que lorsqu'on joue avec les élèves notamment ou lorsqu'on joue avec des apprenants simplement, on est tellement pris dans le… Enfin, ils sont tellement pris dans le jeu qu'ils ne vont pas forcément retirer tout ce qu'ils ont à apprendre du jeu. Et grâce au débriefing, grâce à cette phase, justement, on peut mettre en avant ce qu'il y avait à apprendre de ce jeu. Donc, on va utiliser les débriefing cards qui ont été créées par Alexander Quatch. Je vais mettre le lien, si tu veux, où tu le mets, Charlie, dans le chat. Donc, il a fait plein de débriefing cards qui sont vraiment hyper bien faites. Donc, n'hésitez pas à les utiliser en classe pour n'importe quel type de jeu. Que ce soit de l'escape game, que ce soit du jeu de rôle. Enfin, vraiment, c'est top pour tout. Et donc, nous, on n'en a pris que 3 parce qu'on n'a qu'une heure toujours. Donc, on va s'arrêter sur les 3. N'hésitez pas. Donc, on laisse les micros ouverts. Là, le but, c'est de l'interactivité. Donc, déjà, comment est-ce que vous avez vécu le jeu ? C'est à ce moment-là qu'il faut parler. Alors, si vous n'êtes vraiment pas dans la discussion, vous pouvez aussi ajouter des réactions sur Teams. En haut, vous avez… Alors, malheureusement, ce ne sont que des réactions positives. Positives. Donc, en fait, oui. Ça nous impose. Donc, Isabelle, tu dis, c'est super. Alors, ouais. Sympa. Un peu court, ouais. Oui, on est d'accord. Mais je trouve aussi que 20 minutes, finalement, c'est un peu… Alors, 20 minutes, c'est… En fait, non, mais je pense que le jeu n'est pas court, mais je pense que les malus sont trop gros, en fait. Deux minutes, c'est… Il va falloir qu'on voit ça. Oui, deux minutes sur un temps de 20 minutes, c'est un peu… Alors, un peu rapide, oui. Merci au jeu. Oui, vous êtes nombreux aussi. Quand on l'avait fait en présentiel, on avait fait des groupes de 4 ? Oui, on fait des îlots de 4. Et c'est vrai qu'il y a plus le temps, en fait. Il y a plus le temps. Sophie, toujours pas compris l'objectif. Alors, l'objectif, c'est large. L'objectif de quoi ? À distance, on n'ose pas trop prendre la parole. Du coup, on perd du temps. C'est vrai, Rose. C'est vrai. Je pense aussi que le temps à jouer… Enfin, le fait d'être à distance… Oui. Oui, et puis c'était le temps de manipuler l'outil aussi, parce que c'est vrai que quand on ouvrait l'onglet en même temps que vous, et puis le temps qu'on comprenne un peu le fonctionnement de l'appli aussi. Ça crée de la cohésion. Oui, c'est vrai, Isabelle. Alors, Sophie demande quel contenu pédagogique ? Alors, nous, on ne va pas répondre, et on va voir… C'est notre carte 2. Oui, c'est la deuxième. Et on va voir si, justement, il y en a qui ont trouvé les intérêts pédagogiques de ce jeu. Parce qu'il y en a un. On a mis des objectifs pédagogiques. Alors, ils sont très légers dans ce jeu-là. Il faut le dire, on n'a pas super dosé. On a dosé un peu. Alors, collaborer, oui. Oui, collaborer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le jeu, les Escape Cards, en fait, c'est une compétence qui est innée au jeu, comme les Escape Games. Un peu de mémorisation, oui. Oui. Oui, pas de mot de passe trop facile, en effet. Ça fait partie des compétences PIX. En effet, de choisir un mot de passe fort. Les droits d'auteur, oui. La découverte des CC, des Creative Commons, en effet. La réflexion, bien sûr, ça fait partie. Savoir faire du lien. Il y a la question de logique de déduction. Donc là, vous voyez, avec ce que vous ressortez, si nous étions en classe, on pourrait très bien s'amuser à faire un petit nuage de mots ou que sais-je, avec tous ces intérêts que vous nous sortez. Collaborer, les licences. Et je suis sûre que du coup, certains se sont dit, ah oui, c'est vrai, on a appris ce genre de choses. Bon, après, c'est vrai que c'était très léger, mais c'était le but. Donc, voilà. Et enfin, qu'avez-vous le plus aimé et le moins aimé ? Vous ne voulez pas parler, hein ? Si Charlie vous fait peur. Je peux couper ma caméra. Ah, c'est ton fond ? C'est mon fond, c'est trop médiéval ? Oui, c'est trop parfait. Alors, j'ai aimé le diplôme. Moi, le micro qui déconne, qui est-ce qu'il y avait son micro ? Ah, oui, c'était toi. Le moins à perdre. D'accord. On ne l'a plus joué, le moins à perdre. Oui, désolé, Rose. Il ne fallait pas être dans mon équipe, apparemment. Mais vous verrez quand même que... Oui, je suis d'accord, Céline. Oui. C'est vrai que le côté, le fait qu'on ne puisse pas intégrer directement dans la plateforme, ça fait multiplication de pages. Alors, pour l'avoir fait avec les élèves, pour le coup, même avec des cinquièmes, ça ne les gêne pas particulièrement, en fait. Ils se baladent d'être assez facilement dans les onglets. Sauf qu'il n'a pas aimé de ne pas comprendre quoi faire. Non, mais je peux comprendre. C'est vrai qu'on a dû expliquer rapidement. On doit vous mettre en jeu. On ne peut pas vous revenir derrière pour vous aider à vous remettre dans le jeu. Et surtout, est-ce que certains avaient déjà joué au Unlock ou au Exit ? Parce que, mine de rien, si certains y avaient déjà joué, ça aide carrément. Avec les cartes en main, ça aurait été plus facile à comprendre. Totalement, Jean-Noël. Pourquoi plusieurs ? Non, il n'y avait pas plusieurs pages avec les mêmes cartes. En fait, c'est juste que ça ne passait pas et que sinon, toutes les cartes allaient se recouvrir. Et on a eu un vrai défi de créer ce jeu-là à distance. Ça a été un peu compliqué, j'avoue. Donc, voilà. Moi, jamais, mais c'est assez intuitif quand on a l'habitude de jouer à des jeux en société. Oui, je suis plutôt d'accord, en effet. Donc, oui, déjà joué. Donc, Jean-Noël, oui, tu devais être un peu plus à l'aise avec les mécanismes. Ce qui est intéressant de poser à Sophie et à Marin, c'est est-ce que vous avez déjà fait des escape games ? Parce qu'en fait, pour avoir joué au service escape card avec des personnes qui n'avaient jamais joué à des escape games, en effet, on retrouve les mêmes mécanismes, plus ou moins les mêmes mécaniques, sauf qu'il y a des choses, bien sûr, qui sont très proches de la note. Jamais jouer un seul jeu en scène. Oui, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui n'ont jamais joué à des escape games, en effet, se sont souvent retrouvées à se poser des questions sur comment on joue et se sont mis plutôt en spectateur dans un premier temps. Mais des fois, se mettre en spectateur dans un premier temps, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, des émissions. Mécanisme retrouvé sur Géniali aussi, oui. Oui, avec la période confinement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'escape games qui se sont faits sur Géniali et il y a beaucoup d'enseignants, c'est comme ça qu'ils finalement ont découvert la pratique des escape games. Oui, mais je peux comprendre votre frustration première, mais je vous encourage vraiment à essayer de jouer aux cartes aussi en famille dans un premier temps, peut-être. Mais je peux vous dire que même Manon aussi et l'équipe a testé quand même plusieurs fois avec des élèves. Moi, j'ai testé avec des quatrièmes et des cinquièmes et je peux vous dire que eux n'y avaient jamais joué et ça s'est très, très bien passé. En fait, ils ont vite les mécanismes et surtout, il faut juste bien les accompagner au début. Puis ça a des gros avantages. Alors, ça a aussi des inconvénients, mais comparé à un escape game réel en classe, ça a l'avantage de faire des petits groupes et de pouvoir justement du coup gérer vos petits groupes et pas d'avoir 30 élèves à gérer autour d'un seul escape game. Au niveau matériel aussi, il y a les cartes, il y a évidemment peut-être une tablette ou deux pour si jamais vous mettez des interactions avec des petits liens. Oui, mais après, ce n'est pas impossible. Moi, je suis en train d'en créer un. En fait, ce n'est pas impossible de mettre de la manipulation aussi, c'est-à-dire de mettre des coffres sur les tables, de rajouter des documents supplémentaires. Donc voilà, tout ça, c'est possible. Vous voudrez vous imprimer les cartes sur carton ou oui ? Oui, oui, je les ai avec moi. Moi, sur feuille A4, plastifié. Oui, on plastifie. J'ai fait un recto verso et après, imprimé plastifié. Je ne les ai pas là à côté, celles de ce jeu-là. Moi non plus. Tu en avais remarqué ? Non, mais j'en ai là, je dois en avoir là puisque j'ai au moins cinq paquets de cartes. OK. On avance du coup parce que mine de rien. Oui, donc dans le débriefing, en fait, on propose de faire un retour sur le vécu des expériences. Donc, c'est ce que vient de faire Manon juste avant. Oui, l'application fonctionne bien sur un portable, Jean-Noël. Oui, sur tablette et sur téléphone, oui. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec le débriefing, c'est de revenir sur les grandes étapes pédagogiques, pour le coup. Donc, d'abord, de prendre à chaud tout ce qui a été vu. Donc, de tout noter au tableau, comme elle dit Manon, c'est une possibilité. Pourquoi pas de donner un document à compléter avec un retour vraiment sur ce qui a été fait lors de la phase de jeu. En tout cas, en effet, il est important de revenir sur le pédagogique parce que sinon, en fait, les élèves vont rentrer chez eux ou les participants, les joueurs, les apprenants vont se dire aujourd'hui, on a joué. Et finalement, ils ne vont pas rester sur ce qui est important, c'est-à-dire le côté pédagogique quand même. Voilà. Donc, ne pas hésiter à utiliser des captures d'écran comme ici. Voilà. Par exemple, ici, revenir sur comment l'équipe 1 a réussi à trouver le mot de passe de Nancy. Comment, voilà. En tout cas, revenir sur les différents éléments. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour résoudre les énigmes ? Pourquoi pas ? Après, ce qui est intéressant, donc Manon disait qu'en effet, on a des îlots, donc c'est beaucoup plus agréable. Et ce qui est bien aussi, c'est que tous les élèves vivent l'escape game. Sachant que dans un escape game à 30 ou à 24 ou à 15, le problème avec cette méthode-là, c'est qu'il y a un élève qui ne va voir que l'énigme 2 et 4, l'autre va voir l'énigme 1, donc l'énigme 3, on ne voit pas tout. Là, au moins, les élèves jouent à tout ou presque, donc c'est plutôt intéressant. Donc, les étapes clés. Donc, poser à plat les objectifs pédagogiques. Donc, on s'est posé avec Manon, avec l'équipe, pour trouver les objectifs pédagogiques. Donc, vous avez vu, nous, on est partis vraiment sur les EMI, éducation, médias, info, vraiment pour prendre des objectifs assez faciles à mettre en place. On a trouvé un scénario. D'accord ? Donc, là, vous êtes des agents secrets et vous vous infiltrez dans un bureau. Il faut absolument ouvrir le coffre-fort pour obtenir votre diplôme d'agent. On a créé des énigmes qui sont cohérents avec le thème choisi. Donc, ici, vous avez vu, au début, on est dans le noir. Il faut appuyer sur un bouton. On a accès à les ordinateurs. On a accès à des tiroirs fermés. On reste dans la thématique. On a préparé l'application et les énigmes. Et enfin, on l'a fait beaucoup tester, réajuster. Et vous voyez même encore aujourd'hui, alors que c'est la quatrième fois qu'on le fait, on se rend compte que peut-être que les malus sont un petit peu trop importants. Donc, vous voyez, c'est jamais terminé. Je pense que au niveau malus, en réel, on est bien, mais pas à distance. Je pense qu'elle est là. Je te laisse maintenant peut-être. Oui, donc les compétences qui sont donc mises en avant par cet escape game, cet escape card, pardon. Donc, dans le domaine 1, vous avez les langages pour penser et communiquer. Évidemment, les élèves vont interagir, enfin, les apprenants vont interagir entre eux et vont réfléchir à diverses solutions. Domaine 2, développer une culture numérique, avec notamment les EMI qui sont mis en avant, comme vous l'avez fait remonter, le mot de passe trop facile, les licences. Domaine 2, s'engager dans une démarche de résolution, réfléchir ensemble sur comment sortir de cette salle, justement. Et enfin, initiative et coopération, ça me semble assez évident. Finalement, on se rend compte que les domaines se recoupent là-dessus, parce que l'initiative et la coopération, elles fonctionnent avec les langages pour penser et communiquer. Après, peut-on se servir de cette base pour traiter différents thèmes en mode template ? Je ne sais pas si la question a déjà été posée. On ne l'a jamais... Alors, en fait, on a eu des retours. Moi, je n'ai pas eu le temps de l'améliorer, ce jeu, parce que je trouve, en effet, pour certains types de personnes, c'est difficile de... Il y a beaucoup de choses sur les cartes, et on m'a déjà fait un retour sur le fait qu'il fallait peut-être simplifier le fond. Mais on pourrait, en soi, vous donner sur Canva, on pourrait vous envoyer le lien Canva, parce que c'est sur Canva qu'on l'a fait. Et justement, on va y revenir à ça. De toute façon, sur le site de Guillaume, il y a des... Oui, il y a déjà des exemples. Ça aussi, il faudra qu'on y aille, oui. Donc, pour vous présenter... Donc, l'organigramme, c'est un des points clés. C'est vraiment très important de le faire, pour différentes raisons. Déjà, parce que vous êtes dans un système d'embranchement, et il ne faut pas que vous-même, vous vous emmêliez dans votre embranchement. Donc, il est important de réfléchir aux cartes, aux numéros des cartes, parce que, bien sûr, vous allez additionner, ou bien vous allez mettre des cartes ensemble, et il ne faut pas que ces numéros de cartes soient déjà pris. Donc, c'est important, pour éviter les doublons, ce qui nous semblait important, en effet, c'est de tout poser. Donc là, c'est notre organigramme. Donc, d'abord, on vous a présenté l'introduction, vous étiez plongé dans le noir, vous avez cliqué sur le bouton rouge, hop, pénalité. Vous avez choisi la lampe torche, hop, vous avez une pièce allumée par un faisceau de lampe torche. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que, eh bien, les choses s'entremêlent. Donc là, on a mis par des flèches rouges des choses qui sont liées. Par exemple, dans la pièce 1, on va trouver un poster, et là, on a un ordinateur bloqué, hop. Vous voyez, si on met les deux ensemble, on arrive à trouver la réponse à l'ordinateur bloqué, et on peut l'ouvrir. Donc voilà. Il y a différents enchevêtrements. Ici, on a une carte d'identité de Nancy Wade. On a un ordinateur qui est bloqué. Eh bien, on rentre le mot de passe et on rentre à l'intérieur de l'ordinateur. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment important. Il faut vraiment faire des jets sur un papier, sous format SketchNote, sur Canva, sur Geniali, sur papier, sur Word, sur votre page, sur ce que vous utilisez. Il faut vraiment passer par cette étape-là. C'est important. Je peux... Ouais, vas-y, si tu veux. Donc du coup, pour créer les cartes, justement, tout à l'heure, vous nous posiez la question. Donc plusieurs possibilités. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est Canva. Je pense que c'est aussi un gros coup de cœur de l'équipe. Canva, donc, pour créer justement les rectos et les versos, sachant que sur le site de Serious Escape Cards, vous avez des modèles sur Canva. Pas de souci, Rose. Sinon, vous avez aussi sur PowerPoint, c'est faisable. Moi, je suis un peu moins fan, mais c'est quand même faisable. Logiciel libre, on peut utiliser LibreOffice Draw. Oui, bah oui, également. En effet, mais de toute façon, il y a de multiples solutions. Donc voilà, Charlie nous montre sur le site d'Escape Cards. Oui, je suis en train de chercher création. Je crois que c'est dans Étape Clé. Oui. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez en format ODP, PowerPoint, Canva, sur Slide. Mais après, je pense que... Oui, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Je vous propose aussi sur d'autres générateurs. On en a trouvé d'autres, mais on a proposé ceux-là parce que c'était les plus utilisés. C'est ça. Nous, encore une fois, on utilise surtout Canva. Tiens, tu peux me remettre le... Donc, pour les images, attention, on fait attention aux images libres de droit. Et donc, pour ça, il y a Pixabay qui est notre top 1. FreePick qui est pas mal. Alors moi, après, Unsplash et Pexel, je n'utilise pas. Il en existe plein, mais c'est vrai que Pexel est bien. En fait, la grande force de Pexel, c'est qu'il me semble... Oui, sinon, papier-crayon, Clara, totalement. Alors, si vous savez, vous avez de la chance. Non, mais du coup, ça peut être stop, ça fait faire faire à vos élèves si jamais vous en avez un qui est super doué en dessin. Là, vous avez tout gagné avec lui. On avance. Oui, je pense que le temps de création, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Du coup, je te laisse présenter l'application parce que tu es expert. Alors, sur l'application, donc, en fait, je crois qu'il y a un micro. Est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît, qui est allumé ? Il suffit de cliquer sur les trois petits points et de couper le micro. Merci. Il faut juste que je retrouve l'application. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant et ce qu'il faut se dire, c'est que la personne qui a construit le site a pensé aux élèves et au RGPD. Donc, après, il suffit simplement, en fait, si vous voulez mettre vos élèves, ça va envoyer un lien aux élèves. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Et puis, après, il suffit simplement de rentrer Escape Cards dans vos ressources Je ne sais pas si vous êtes familier avec Registre, mais en tout cas, il faut normalement faire en sorte que ce site soit référencé dans les sites que vous utilisez dans votre établissement si, bien sûr, vous mettez vos élèves dans la construction du jeu. Donc, vous voyez, vous avez accès à ma... Ça, c'est ma bibliothèque. Donc, là, par exemple, c'est un jeu que j'ai fait pour mes quatrièmes. Là, il y a un jeu qu'on a testé pour un propre chose. Blackbeard, c'est un jeu de cinquième. Donc, là, c'est sur mon site. Donc, je fais tout simplement créer un jeu. Donc, en fait, ça, c'est assez pratique. Donc là, je vais créer mon super jeu. Vous choisissez un thème avec le concepteur de la plateforme. On a choisi plusieurs thématiques et lui, il en rajoute pas mal. Et en fait, ça va directement tout faire. Ça va créer votre fond. Ça va créer... Vous voyez, tout ça, c'est cette base. Donc, vous avez à chaque fois trois polices. On a proposé trois polices, trois fonds différents et trois musiques différentes. Et tout ça, libre de droit. Donc après, en fait, en fonction de ce que vous voulez. Moi, par exemple, mon super jeu, eh bien, il va se passer dans le monde du jeu vidéo. Donc, je vais choisir jeu vidéo. Voilà. Donc, mon super jeu sur les jeux vidéo. Je mets n'importe quoi. On choisit le temps, l'auteur du jeu et un mot de passe si on le souhaite. Et ensuite, on crée le jeu. Et c'est assez... En fait, vous allez voir que c'est très, très intuitif. En fait, donc, mon super jeu se trouve ici. Donc, je peux, le modifier. Et ensuite, voilà l'interface. Donc, c'est assez facile. Donc, ici, c'est pour ajouter un code. Vous savez, par exemple, tout à l'heure, vous avez dû taper le code coffre, par exemple. Eh bien, hop, je tape coffre. Il s'agira d'un lien... Vous choisissez le lien. Nous, il s'agissait d'un lien locky, par exemple. Donc, on tape locky. Ici, on va mettre le lien locky et ça va permettre, en fait, au site d'ouvrir ce lien-là quand vous taperez le code coffre. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Attention, je préfère le dire parce que moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai été un petit peu déstabilisé par ça. On ne parle que de l'application. Ça ne fait pas vos cartes. Non, mais je le dis parce que je ne l'avais pas compris moi la première fois, Charlie, donc j'ai passé énormément de temps. D'accord. Ce n'est vraiment que l'application. Les cartes, c'est à faire à côté, c'est votre système, c'est à vous de trouver les chiffres. vraiment. Oui. Le lien locky est généré automatiquement. Non, il faut le créer au préalable. Oui. En fait, sur Locky, il faut que vous vous connectiez à votre compte Locky. Donc Locky, c'est pareil. Ah, je crois que j'ai changé mon mot de passe. Je ne sais plus ce que c'est mon mot de passe. Bon, tant pis. En tout cas, c'est assez facile à faire. donc vous pouvez vous créer un compte. C'est pareil, Locky, ça a été créé par un enseignant et ça vous permet de créer des codes comme ça, des codes de couleurs, des codes musicaux, des codes directionnels, des codes comme sur téléphone, vous savez, où il faut faire glisser son doigt. Enfin bref, il y a tout. Il y a tout. Indices, donc pour créer des indices, si vous pensez qu'une carte va être compliquée à gérer, mettez un petit indice, ça permet, c'est un petit peu le Game Master, ça permet d'ajouter un petit coup de pouce si besoin. L'intro, c'est pour mettre une vidéo d'intro, un texte d'intro ou bien un poster ou bien un learning apps ou bien ce que vous voulez. Là vraiment, vous êtes libre. Moi, j'ai créé une carte par exemple, c'était juste une carte, mon intro. Et après, vous pouvez personnaliser votre jeu, l'écriture, l'icône des manus, la dénomination des codes, l'icône des codes, l'image de fond, enfin bref, vous avez... Je crois qu'elle me fait rire cette image. Donc voilà. Et ensuite après, vous pouvez le publier si vous souhaitez, soit en public, soit en privé et partager les liens avec vos élèves. Voilà. Notre maître du temps nous dit qu'il nous reste cinq minutes. Ah bon, on n'avait pas réussi à avoir un temps en plus ? Non. Bon, on est vraiment désolé. En fait, normalement, c'est un atelier qu'on fait déjà en une heure et demie et encore, on a très peu de temps et on l'a déjà fait en trois heures. Donc, normalement, c'est beaucoup plus agréable et on prend plus le temps. Et c'est vrai que là, on est un petit peu chaud. On est un petit peu chaud. Donc voilà, voilà la Ludofiche qu'on a créée. On crée des Ludofiches en fait sur notre site. Manon, on en a déjà parlé. Donc, nous sommes un collectif d'enseignants et vraiment, tout ce qu'on fait, c'est en libre service. Donc en fait, dans accompagnement, alors celui-là, il ne se trouve pas ici, mais si vous allez dans Ludofiche, vous allez trouver un petit peu toutes les Ludofiches qu'on peut faire sur différents outils pédagogiques. et donc celle-ci est sur les Serious Escape Cards et vous présente un petit peu comment créer les Escape Cards. Voilà. Désolée, je rigole, je lis le chat en même temps et... Ah, ça part en kiff. ça part en cacahuète. Même Mathieu, c'est bon, on a perdu. Alors, par contre, ce qui peut être faisable vu qu'on n'aura pas le temps, c'est peut-être pour prévoir au mois de février un lieu d'atelier Escape Cards si jamais nous avons un peu de temps, mon cher Charlie, mais... Oui, oui, tout est possible. là, Manon parle des Ludofiches donc les Ludofiches, c'est un format qu'on propose aussi. Les Ludofiches, en fait, c'est des moments conviviaux qu'on passe sur GatherTown, en fait. C'est une plateforme qui nous permet de nous rencontrer en ligne, d'avoir nos caméras, de partager du contenu un petit peu comme on fait ici sur Teams et en fait, on accompagne sur différentes thématiques. Donc, on a fait les Escape Games, les plans de travail, la classe autonome, les histoires dont vous êtes le héros, enfin, à peu près tout ce qu'on propose dans Ludofiches, on le propose et après, on voit en fonction des... On a fait les séances en distanciation, je me souviens aussi, on fait des sessions wild, parfois, ou sur un coup de tête, on fait, tiens, on va faire une session un jour comme ça. On fait des veillées, on fait des veillées pendant les vacances. Enfin, voilà, on se repose pas. On est combien pour faire tout ça ? Cher président, combien sommes-nous ? Alors, de membres actifs, je ne sais plus, de membres actifs, on est à peu près 8 et il y en a 2-3 qui sont en petite pause pour le moment. On se marre. Mais, ouais, on... Karine demande combien de temps pour concevoir un jeu ? Alors, ça dépend de ton niveau de perfectionnisme. Ouais, ça dépend. En fait, pour créer un jeu comme celui que j'ai fait, c'est assez long. Par contre, si on fait des jeux... Je vais vous montrer un format un peu plus 2 minutes, Charlie. Oh là là ! J'essaie de vous montrer un format plus... Alors, je suis désolé puisque ma bibliothèque Canva, vous allez voir, c'est vraiment... C'est l'anarchie. J'ai beaucoup de choses, je crée beaucoup sur Canva, n'est-ce pas ? 2 minutes et 15 secondes, dit Mathieu. Non, mais il nous a dit qu'il avait le clic facile, donc on a peur. Il va tous nous éjecter. Là, elles sont jolies, tes petites cartes, elles sont très simples, juste au-dessus. Tu avais des petites cartes très jolies et très simples là, à gauche, c'est le jeu que je cherchais. Donc là, par exemple, pour mes quatrièmes, j'ai créé un jeu, la plupart ont réussi, ont survécu d'ailleurs. J'étais content. Donc, par exemple, vous voyez, ça, ça ne me prend pas longtemps parce que j'ai pris une petite boussole, j'ai rajouté un chiffre à l'intérieur, j'ai tapé du texte, ça ne m'a pas pris très longtemps. Ici, il m'a fallu trouver une image de valise, j'ai tapé suitcase, hop, j'ai pris cette valise. Je cherchais, hop, un petit graphique pour de l'argent, je l'ai trouvé aussi en feuilletant, j'ai besoin d'une alimentation. Voilà, en tout cas, juste pour vous dire qu'à partir du moment où vous avez votre organigramme en tête et que vous savez les cartes que vous voulez. Donc moi, je suis professeur d'anglais, c'est pour ça que là, c'est en anglais, mais voilà, en tout cas, mes élèves avançaient, ils devaient réussir à sortir de l'île en récupérant des bouts de bateau, en fait. Donc, ils devaient trouver des planches, ils devaient trouver, je ne sais plus, ah oui, une corde, des planches et de l'eau quand même parce que c'était important et puis ensuite pour s'échapper de l'île. Et ça, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Encore une fois, je rebondis sur ce qu'a dit Manon, ça dépend de votre... Oh là là, il est vain. Ça dépend de votre... Il vient d'apparaître à l'écran, donc à mon avis... Comment on fait pour le virer ? Vous ne pouvez pas, c'est moi le chef. Je suis désolé de vous couper, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui commence après. En tout cas, c'était super. J'espère que le partage des salles, ça n'a pas trop... Non, ça a été, c'était nickel. Du coup, moi, je n'ai pu intégrer aucune des deux salles, donc je n'ai pas du tout suivi et pourtant, j'étais hyper intéressé. C'est ballot. On le reprendra. Je reviens bien dans le cotidateur. Oui, juste du coup, n'hésitez pas à nous suivre notamment sur Facebook parce que si on fait un Lude Atelier Escape Cart, vous pourrez venir créer avec nous et on pourra faire la troisième partie comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis, à une prochaine. Merci, Mathieu. Au revoir tout le monde. Ciao.